N'hésitez pas bien évidemment à utiliser mon code créateur LimuluTV, par ailleurs le lien de ma vidéo concernant le giveaway sera dans la description en section commentaire, le giveaway dure jusqu'au 25 mai 2024, donc n'hésitez pas à y participer, 100€ de cash prize c'est pas rien, je vous remercie encore pour votre soutien au quotidien, pareil n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise qui je pense vous fera plaisir pour vous aider à bien progresser dans le jeu, on se dit à la prochaine, c'était le but, bon visionnage. Et salut Youtube, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo guide sur Soul of Link Arise et aujourd'hui nous allons faire un gros guide sur Song Jin-Hoo, le personnage principal du jeu, un guide qui va vous être très utile je pense pour tout simplement bien avancer, bien progresser dans le jeu, ne pas améliorer tout et n'importe quoi, ne pas faire d'erreur, bref tout sera dans cette vidéo concernant le frérot Song Jin-Hoo, que ce soit en early game, en mid game, en late game, tout sera présent. Par ailleurs, il y a trois nouveaux codes à mettre, ils seront bien évidemment dans la description et vous les verrez normalement à l'écran, n'hésitez pas à les mettre, c'est trois nouveaux codes qui vous donneront des petites ressources plutôt intéressantes. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va parler du sujet principal, c'est à dire Song Jin-Hoo. On va commencer par les statistiques si vous le voulez bien messieurs dames, parce que ça m'a été énormément demandé, même si j'en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos. En gros, ce que vous devez savoir, c'est que sur Song Jin-Hoo, en early game, vous devez juste améliorer l'attaque et la précision. Pourquoi ? L'attaque, ça vous donnera de l'attaque, la précision, ça va vous augmenter vos dégâts minimaux, comme c'est écrit ici, que vous allez infliger aux ennemis. Donc une stat très intéressante, qu'il faut toujours avoir aux environs des 95%, je vais vous montrer juste après comment faire pour voir ces statistiques-là et les pourcentages. La vitalité, on s'en tape, parce que vous allez pouvoir esquiver les attaques des mobs, donc si on augmente des PV et de la défense, on perd de l'attaque, donc c'est pas ce qu'on veut. Le taux de coup critique et les dégâts de coup critique, on va les augmenter un peu plus tard dans le jeu, lorsque vous serez, je pense, level 50, 60, parce que pour l'instant, les statistiques de taux de coup critique et dégâts de coup critique, quand vous allez améliorer au départ, ça va pas vous donner beaucoup de dégâts supplémentaires, alors qu'augmenter l'attaque et la précision, ce sera beaucoup plus value qu'augmenter la stat d'agilité. La stat d'intelligence est intéressante en soi, mais malheureusement, elle est trop faible, ça donne trop peu de stats, donc on va pas l'améliorer, elle va être un peu useless. Donc, je récapitule, en early game, force, perception, late game, on augmente l'agilité, attention, l'agilité est capée à 50% de taux de coup critique, donc, demain, ça ne servira plus à rien d'augmenter cette statistique-là, parce que vous serez capé à 50% de taux de coup critique maximum. Donc, faites aussi très attention à ça. Donc, pour voir combien vous avez de précision, vous cliquez sur la loupe juste ici, et vous voyez que j'ai 95% de précision, c'est parfait, il faut toujours en avoir entre 95% dans ses alentours, donc c'est parfait. Là, on voit que j'ai 18% de taux critique, attention, vous êtes capé à 50%, je le rappelle. Donc, voilà un petit peu les statistiques à augmenter sur Songjin Woo, à tout moment, de toute façon, vous pouvez les réinitialiser. Attention, ça vous coûtera des golds si vous voulez les réinitialiser, c'est une chose à prendre en compte. Ensuite, on va parler, si vous le voulez bien, de ses compétences, parce qu'il y a pas mal de compétences que vous allez débloquer dans le futur, qui va être très intéressante. Au départ, je vous suggère de pas forcément les améliorer, en tout cas, celle que vous pouvez améliorer, ou vous pouvez vraiment fermer les yeux, c'est frappe multiple que vous allez énormément jouer tout le long du jeu, parce que ça va être une compétence de break très intéressante, surtout que si vous avez la rune light qui augmente vos stats de taux de coup critique, et bien ça va être très intéressant de l'avoir. Donc, cette compétence-là, vous pouvez l'améliorer les yeux fermés, très utile. En early game, vous allez jouer le coup au dévastateur, vous allez vite le remplacer par la danse de la mort, qui va être une autre compétence de break très très puissante. Ensuite, en compétences qui vont faire des dégâts, qui vont pas forcément faire du break, vous avez mutilation et toucher du maître, qui sont pour moi les deux meilleurs, que vous allez pouvoir aussi améliorer les yeux fermés si vous le souhaitez, qui vont être très très puissantes en termes de compétences. Ensuite, en termes des runes, c'est à vous de voir, vous regardez un petit peu ce qui est le plus intéressant pour vous, mais vous allez voir qu'il y en a pas mal d'intéressantes. Par exemple, la rune d'arc sur la frappe multiple vous rend invincible lorsque vous faites le cast de la compétence. Je trouve que c'est hyper intéressant et très utilitaire sur certains niveaux. Donc voilà, concernant les compétences à améliorer. Sachant que si vous débloquez des runes, vous allez améliorer passivement le niveau de la compétence. En compétence ultime, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais en fait, lorsque vous cliquez sur compétence ici, vous pouvez améliorer toutes les compétences. Donc là, la compétence ultime, au départ, vous aurez celle-ci, ne l'améliorez pas, gardez pour améliorer la deuxième que vous allez débloquer en faisant le chapitre 9, je crois, en débloquant le rang de Nécromancien ou Nomarque, ou Monarque. Oui, c'est ça, Monarque. Je vais y arriver. Les skills QTE, vous pouvez aussi les augmenter, ils vont être très utiles. Et ensuite, en compétence, là, je vous ai dit, toucher du maître, danse de la mort, frappe multiple et mutilation. Ensuite, en, tac, 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 non, je voulais regarder les armes du perso. Hop, j'y reviens. Ah, c'est juste avant de parler des armes, vous avez les pierres de bénédiction qui sont ici, que vous allez débloquer un peu plus tard dans le jeu, chapitre 11, qui vont être très utilitaires, ça, ça va être vraiment spécifique à votre gameplay. Donc, je vous laisserai regarder les statistiques que vous allez débloquer dans ces pierres de bénédiction. Là, moi, j'aime bien la pierre de bénédiction qui nous fait revivre lorsqu'on meurt, je trouve ça intéressant. Ensuite, ici, vous allez pouvoir améliorer de classe votre personnage. Donc, ça, dès que vous avez débloqué la suite, faites-le. Ça vous donne énormément de points de stats supplémentaires, du 30 par classe, il me semble. Et ici, vous allez débloquer une nouvelle pierre de bénédiction. Actuellement, je suis monarque des ombres. Pour passer monarque des ombres chef rebelle, il faudra que je sois level 55, 70 000 power et chapitre 8, mode hard débloqué. Ensuite, vous allez pouvoir remarquer ici que vous allez pouvoir mettre deux armes. Donc, actuellement, je joue l'épée démoniaque fleur de prunier et le livre d'eau. Pour moi, c'est actuellement mes deux meilleures armes SSR. Je pourrais potentiellement jouer la West Wind contre les boss. C'est une très très belle arme. J'ai aussi débloqué la glaive du roi démon récemment qui va être aussi très utile sur certains boss. Par exemple, si j'ai un boss ou un niveau où l'élément est recommandé de jouer, l'élément vert, je pourrais partir sur l'élément vert avec ces deux armes-là et péter la tronche du boss. C'est pour être potentiellement intéressant. Après, souvent, vous allez jouer un petit peu partout. L'épée fleur de prunier qui est très intéressante, vous allez la jouer. Pourquoi pas ? C'est vrai que je ne les ai pas. On va aller regarder ça vite fait dans le codex. Je vais pouvoir vous conseiller des armes en même temps. Armes. En fait, dans les armes de Song, vous avez potentiellement un combo à faire entre forcément les mêmes armes d'arc. Donc fleur de prunier et ombre sélène ou la faute de l'ombre en fonction de ce que vous avez. Ensuite, si vous avez l'épée démoniaque, vous pouvez la jouer un petit peu avec tout en vrai. Là, vous pouvez jouer comme moi avec le grimoire de l'eau. Vous pouvez la jouer avec la glaive du roi démon. Le tueur de tuer les loups, etc. Tout est bon. En vrai, toutes les armes SSR sont puissantes. Je dirais que la rage de Vulcain est un peu moins forte que les autres, voire un peu beaucoup. Sinon, toutes les autres armes sont très puissantes, largement jouables. Donc si vous les avez, jouez-les. Ensuite, en termes d'armes SSR, je pourrais vous recommander la vente de l'Ouest. Pourquoi pas la lance de lumière qui peut être intéressante ? L'épée de dragon étincelante, elle est très utile lorsque vous n'avez pas d'autres armes light contre le boss de Igris, par exemple. Sinon, vous avez l'arc long de la famille radiaire qui est hyper puissant que vous pouvez jouer, qui va énormément augmenter vos dégâts. L'orbe de l'Avarice est une très bonne arme de feu. Sinon, en arme de départ, vous avez, vous savez, la dague de l'eau qui est aussi très intéressante. Mais on va vite s'en débarrasser pour d'autres meilleures armes. Voilà ce que je pourrais vous conseiller comme armes à jouer en tant qu'armes SSR et SR sur Song Jin Woo. Elles sont toutes puissantes. Il faut juste trouver les bonnes compléments complémentaires. J'arrive pas à dire le mot, mais il faut qu'il y ait un bon complément entre les armes. Vous aurez compris. Donc voilà concernant les armes sur Song Jin Woo. Maintenant, on va parler, si vous le voulez bien, messieurs, dames, des artefacts. Les artefacts, un point très important concernant Song Jin Woo. Parce que ça va être les stats principales que vous allez pouvoir débloquer sur le personnage. C'est juste ici. Je vous mettrai d'ailleurs un G-Doc pour justement voir les statistiques de Song Jin Woo sous vos yeux. Lorsque vous voulez traficoter, je ne sais pas, votre perso. Donc, sur la barre de gauche que vous allez débloquer dès le départ. La barre de droite, c'est les bijoux. Vous allez les débloquer un peu plus tard dans le jeu. Là, vous voyez, il faut terminer le chapitre 12. Là, c'est quand j'ai terminé le chapitre 8 ou 9. Je ne sais, le 9, il me semble. Vous allez jouer à gauche un 7 ténacité. Ou alors, que je retrouve, c'est le 7 armé. Soit vous jouez le 7 ténacité pour avoir des taux de coût critique et des dégâts de coût critique augmentés. Soit vous jouez le 7 armé pour avoir de l'attaque d'utilisateur supplémentaire. Et pénétration de défense, il n'y aurait la défense de 15% sur la cible. Ça, vous devez voir. Soit vous choisissez l'un, soit l'autre. Ça dépend de votre gameplay, vous voyez. Mais les deux sont très, très puissants. Par contre, si vous jouez le 7 armé, il vous faut un max de taux de coût critique sur l'item. Sinon, ce n'est pas intéressant. Donc, voilà pour ça. Je pense que le 7 armé est un peu plus jouable en late game. Lorsque vous allez en avoir pas mal du stuff armé. Et du coup, vous aurez pas mal de substats intéressants à aller chercher ou autre. Mais au départ, je pense que la ténacité est meilleure. Ensuite, en bijoux, vous allez pouvoir jouer le 7 expert. Voilà, le 7 expert qui va vous donner. Lorsqu'un coût critique est porté, l'utilisateur a 25% de chance d'augmenter l'attaque de 0,8%. Cumulable jusqu'à 100 fois. Si vous avez mon guide sur les ombres, les ombres font des dégâts par rapport à l'attaque du perso. Très intéressant. Fait passer le taux d'activation à 50%. Et l'attaque à 1,6% de faire... L'attaque passe à 1,6 au lieu de 0,8. Donc, hyper fort, hyper puissant. Je pense que c'est le meilleur stuff à faire sur Sunji Woo. Bien évidemment, vous allez chercher des stats. Alors, il y en a qui m'ont posé la question. C'est quoi les main stats ? C'est quoi les substats ? La main stat, c'est la statistique qui est en bleu ici. Et les substats, pardon, donc les sous-stats, sont les stats blanches qui sont en dessous. Donc, en main stat, il va falloir aller chercher, si possible, des stats pourcentage qui vont être et qui vont correspondre avec le personnage. Donc, en casque, il me semble qu'on peut chercher la stat attaque pourcentage. Donc, si possible, aller chercher de l'attaque pourcentage sur le personnage. Ça peut être très intéressant. En tout cas, pour moi, je pense que c'est le meilleur à aller chercher. Après, je regarde s'il y a du taux critique ou autre, mais je ne crois pas. Non, c'est du PV, de la def ou de l'attaque. Il n'y a pas de taux critique. Donc, de l'attaque pourcent, ça va être le meilleur à aller chercher en main stat. En substat, vous allez chercher en priorité taux de coup critique. Ensuite, attaque pourcent. Et ensuite, si vous trouvez de la pénétration de défense, si vous avez, et de la MP sup et de la Redux Conso MP. Alors, je vais voir si je vous trouve ça. Baisse du coup des PM, voilà, c'est ça. Et PM supplémentaire, voilà. Vous allez chercher soit l'un, soit l'autre en dernière substat. Voilà, c'est les meilleurs substats à aller chercher sur quasiment toutes vos pièces. Voilà, c'est sur toutes vos pièces, en fait. C'est ces substats qu'il va falloir aller chercher. Ensuite, là, ça va être des stats flat, donc défense sup. Donc, ça va être les main stat, des substats à aller chercher en supplément. Ici, c'est encore des stats flat sur les gants et en bot. Par exemple, là, c'est des stats pourcentage. Et donc, ici, vous allez essayer d'aller chercher un maximum, pareil, de taux critique. Là, c'est très, très fort, là, ce que j'ai là. Taux de coup critique, attaque pourcent. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Après, la main stat, je suis en train de regarder. En main stat, on va essayer d'aller chercher du dégât de coup critique sur les bots, sur le personnage de Song Jin-woo. Vous allez faire à peu près la même chose sur les bijoux. Voilà, on va y revenir. Les bijoux, ça ne va pas être exactement les mêmes statistiques à aller chercher. Là, j'ai du PV supplémentaire. En fait, là, c'est que du PV supplémentaire, excusez-moi. En main stat, c'est que du PV supplémentaire. C'est les substats que vous allez devoir aller chercher. Au lieu d'aller chercher du taux de coup critique en première substat, vous allez chercher du dégât de coup critique en priorité. Ensuite, pareil, attaque pourcent, attaque supplémentaire et de la MP sup et de la réduction de MP, comme tout à l'heure, comme je vous ai montré. Ensuite, le bracelet, la stat principale, ça dépendra de l'arme que vous utilisez. Pareil, on va aller chercher les mêmes substats. Ensuite, pour les autres statistiques, vu que je ne les ai pas débloquées, je ne peux pas vous montrer ici. Je vous montrais via un screen. Mais en gros, il faudra en anneau avoir de l'attaque supplémentaire en main stat et en substat, dégâts crit, attaque pourcent, peine de def, MP sup et en boucle d'oreille de la MP sup en stat principale avec attaque pourcent, attaque sup qu'on saurait du KMP. Bref, je vous dis tout ça. Je vous montrerai un screen qui vous sera bien plus utile pour justement l'huile de votre personnage. Je remercie d'ailleurs les sources que j'utilise pour justement vous conseiller sur les différents guides du personnage. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Songjinou aujourd'hui. Bien évidemment, pour farm les artefacts, je vous en parle rapidement, mais il va falloir passer par l'onglet donjon éphémère pour les bijoux et mission de rappel pour les artefacts. Attention, les artefacts que vous allez farmer sur ces deux paliers-là seront des casques. Donc là, c'est que gants et bottes et vous allez pouvoir aller chercher certains sets. Donc là, vous voyez, par exemple, le set armé est présent ici, le set noble sacrifice est présent ici, etc. Voilà, les sets... En fait, vous n'allez pas avoir les mêmes sets sur chaque boss. Ici, vous allez avoir les mêmes sets, mais cette fois-ci, ça va être des casques et des plastrons. Par contre, pour les deux derniers qui sont ici, ça va être pareil, des bottes et des gants, mais ce sera d'autres sets de panoplie. Là, vous avez quoi ? Si je regarde, vous avez le destructeur, le fondation solide, l'armée, le mort en un coup, le noble sacrifice, etc., etc. Bref, vous n'avez pas tout le temps la même chose. Donc pareil, il va falloir farmer, pareil, selon ce dont vous avez besoin. Et ici, c'est les casques et les plastrons. Donc ici, les missions de rappel, très important à farmer dans le jeu. C'est à peu près tout, messieurs, dames. Vous avez aussi les portails qui peuvent vous donner des artefacts. Voilà, si jamais ça vous intéresse de le savoir. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur Song Jin-Hoo. J'espère que ce guide vous aura plu. Merci aux frérots patates qui a partagé aussi leur petit screen concernant un guide sur Song Jin-Hoo. Le lien de leur Discord sera aussi dans la description. Ça pourrait potentiellement vous servir. Donc, je le lâche ici. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner, à activer la cloche de notification et à liker cette vidéo avec un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en section commentaire. On se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos sur le Living Rise. C'était Limu. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.